salut les amis et bienvenue sur la chaîne de captain albator aujourd'hui un nouveau rétro gaming c'était mieux avant avec le jeu d'arcade defender un jeu qui a été édité en 1980 par williams shoot them up à scrolling horizontale mais trêve de bavardage et c'est parti on met trois crédits alors il y avait aussi une chose qui était assez marrante c'est que ce jeu avait un bandes sont très particulière donc il y avait un bouton pour accélérer un bouton pour changer de direction un bouton pour tirer pour s'autodétruire tout simplement et détruire les ennemis qui était alors vous allez voir que le jeu n'est pas facile du tout alors j'ai joué en salle d'arcade bah oui quand j'avais 10 11 ans alors en salle d'arcade ce n'était pas évidemment des salles d'arcade comme on les connaît au japon c'était plus des bistrots tout simplement alors on va se rendre compte très rapidement que les extraterrestres vont essayer de récupérer on essayer de récupérer les humains qui sont par terre il va falloir en fait les abattre et récupérer voilà vous voyez très très dur voilà ça c'était le coup un peu spécial littéralement détruire tous les vaisseaux qui sont à l'écran voilà comme ça je ne cache pas que c'est très difficile d'autant plus je trouve d'autant plus difficile je trouve avec la manette parce que c'est vraiment un jeu qui a été taillé pour ah j'ai pas eu c'est mon petit coeur qui bat et ça c'est dur il faut pas il ne faut pas hésiter à il est tombé j'ai réussi que j'ai réussi mais ça m'a fait que 250 points ça arrive très très vite allez 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 on ne se laisse pas mal déjà parce qu'on n'appelle voilà je l'ai récupéré 500 points je leur dépose 500 points de plus la 1600 points ah ouais mais c'est vraiment aux pixels près les amis et c'est ce qui fait la difficulté de ce shoot gen up parce qu'il y a plusieurs choses à gérer les ennemis les petits êtres qu'on doit sauver oui parce que ce sont des extraterrestres qui souhaitent faire des expériences sur les êtres humains à papa papa combat correctement j'ai pas réussi j'ai pas eu le temps c'est très compliqué de combiner les deux ans avec un joystick ça serait bien plus simple malheureusement actuellement je joue à la manette sur cette panette et du coup c'est dur on peut même dire que c'est très très on ne se laisse pas abattre semble être meilleur quand je jouais sur la bande d'arcade en place j'ai tué le situé le petit bonhomme il vise super bien arrêtez vous les gars arrêtez vous non mais impressionnant alors l'avantage c'est qu'on ne peut pas s'écraser sur le décor c'est la seule chose qui est plutôt pas mal je tue quand même je tabac vous voyez on ne pouvait pas s'écraser enfin pas que je sache oui donc ça c'était plutôt pas mal la seule façon de mourir c'était d'être touché par un tir et demi ou par un vaisseau et demi rentrer en collision en tout cas il a j'ai des petites milles et puis ah je l'ai eu ouais car ce que je passe donc c'est pas mal c'est que c'est un score d'une zone talent dans les deux sens et ça c'est plutôt bien foutu vous pouvez traverser tout le scrolling et vont revenir de l'autre côté aïe 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 900 points à trois vis c'est c'est compliqué c'est pas mal ah vous avez eu un peu comment ils sont agglutinés sur ma peau là c'était un truc de fou aller 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 mais pour moi un jeu vraiment mythique un defender au même titre qu'un galaga ou qu'un galaxia je l'ai eu alors je pense qu'avec un peu d'entraînement très sincèrement on peut faire le café à purée mais ils arrivent vraiment sur ta peau là c'est c'est fou furieux quoi je prends toujours autant de plaisir à jouer à ce jeu qui est très très dur faut pas se mentir mais qui est punitive disons il faut vraiment se habitué je suis le pauvre bonhomme allez 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 donc là j'ai quand même pris un peu d'assurance vous allez voir là c'est bon normalement il meurt pas ça fait 250 points c'est plutôt cool ça y est ils vont en prendre j'ai pas eu le temps de le sauver j'ai pas eu le temps de le sauver oh là 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 je l'ai eu c'est bien 1700 points ce qui est plutôt cool hein les gars faut pas croire ouais mais bon je l'ai tué pourtant je l'ai tué avant de mourir et parce qu'en plus de ça s'ils explosent de la proximité de vous bas ils vous touchent et vous mourrez c'est dur dur quoi c'est pas qui avait programmé jeu mais les mecs ils étaient au taquet parce que je peux vous assurer qu'une fois que les les vaisseaux venait sur votre sur votre tête c'était quand même alors attention l'idée c'est d'arriver au bout de la vague très très dur très 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 dur il reste plus beaucoup de vaisseaux oui il vient directement sur votre tronche et c'est même pas la peine d'y penser voilà les gars les gars les gars arrêtez vous là en bas je les ai tués les pauvres et tatas ils n'avaient rien demandé c'était dur allez le dernier crédit oh là là je les prends pleine poire les gars oh touché est-ce que c'est la dernière vie alors tu sais ce qu'on va faire regardez bien ce qu'on va faire voilà je les ai tué allez il en reste plus qu'un voilà bonus x 100 ok d'accord donc je suis à 3200 comme quoi c'est jouable faut faire aussi attention au petit pod et bien voilà c'est un game over ça fait mal ça fait très très mal donc voilà je vous ai présenté defender sorti en arcade en 1980 édité par williams shoot them up à scrolling horizontal dans les deux directions vous pouvez jouer à deux simultanément enfin à deux l'un après l'autre voilà un jeu qui avait marqué mon enfance oui mon enfance puisque j'étais encore un enfant voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker ça vous a plu à partager et puis voilà activer la cloche tout ça tout ça je vous dis à très bientôt et ciao ciao et